Bonjour à tous, Gabriel Dhabi-Schwebel, je suis le fondateur d'agence 1 minute 30 et c'est un nouveau numéro d'Enjoy the Day. C'est un numéro miroir de celui d'hier. Hier je vous ai expliqué pourquoi il ne faut pas travailler en agence. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas travailler chez l'annonceur et pourquoi bosser en agence c'est top. Bosser en agence c'est top parce que vous voyez plein de projets différents. Vous allez chez plein d'annonceurs différents, vous apprenez énormément de choses, vous apprenez à travailler dans une situation presse, dans une situation difficile où on est toujours en urgence, vous ne vous ennuyez jamais et vous êtes en mesure d'apprendre des nouveaux outils, des nouvelles techniques, des nouvelles pratiques, de voir comment les annonceurs travaillent, de comprendre leurs enjeux, de bosser un jour sur un paquet de packs comme je l'évoquais hier ou le lendemain sur une machine outil, le lendemain pour une très grande marque à la pomme, etc. Il y a vraiment une diversité des projets, des métiers. C'est une vraie école, c'est aussi une vraie équipe qui travaille de façon très soudée parce qu'on est orienté client, parce qu'on est orienté projet, parce qu'il n'y a pas le temps de faire de la politique, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie très verticale et qu'elles sont plutôt très horizontales, très plates et que tout le monde s'entraide pour réussir. Surtout qu'on essaye de mettre en place le dispositif dans l'agence pour que ça marche. C'est vraiment, moi je considère que c'est un vrai tremplin pour les collaborateurs qui y rendent jeunes, comme leur première expérience, ou pour les collaborateurs qui aiment ça, qui aiment le stress, qui aiment cette capacité à changer, qui n'aiment pas trop la politique, qui n'aiment pas aussi avoir une dimension routinière dans leur métier. À ce titre, la vie d'agence, le fait de bosser en agence est plutôt très enrichissant et il faut le considérer soit comme un tremplin pour aller rejoindre l'annonceur fort de toute l'expérience acquise en agence et trouver un bon poste, souvent beaucoup augmenter son salaire. Et moi je suis là aussi pour aider mes collaborateurs à ce que quand ils partent, ils trouvent un bon boulot avec un bon salaire et qu'ils deviennent potentiellement mes clients une fois dans leur nouveau poste. Salut Thomas, pense à nous. Et à partir de là, je considère qu'il y a un vivier, un renouvellement, des échanges qui doivent se faire assez fréquemment entre l'agence et l'annonceur pour que ça fonctionne. C'est une super école, l'agence ne va pas nécessairement garder tout le monde. Je trouve que c'est naturel qu'il y ait un flux régulier d'arrivée et de départ dans une influence pour qu'on se nourrisse aussi de la richesse des gens qui arrivent, de leur talent, de leur énergie et qu'il y a des gens qui partent mieux formés, plus expérimentés, qui savent travailler, qui, comme je le disais, deviennent nos clients. Que certaines personnes restent dans l'agence pour structurer, pour cadrer, pour organiser, pour permettre aux collaborateurs qui arrivent de partager leurs expériences, de faire en sorte qu'ils grandissent plus vite. Mais il n'y en aura pas nécessairement beaucoup. Et il y aura beaucoup de départs, mais c'est sain et c'est naturel. Voilà, moi je considère que c'est un super métier, que c'est un super tremplin. Je vous invite à postuler chez nous. On n'a pas de CDI ouvert en ce moment, mais peut-être bientôt, parce que là, les contrats pleuvent et la fin d'année est plutôt très riche. On est très heureux. Alors, n'hésitez pas aussi à postuler en stagiaire. Pour moi, c'est la meilleure façon de tester les collaborateurs, de les faire venir. Donc si vous êtes en troisième année ou en dernière année, venez chez nous, parce que derrière, Alvin, lève le doigt, derrière, c'est le meilleur moyen de rentrer chez nous, en ayant une vraie expérience de terrain, en tant que stagiaire. Alors c'est vrai que vous gagnez encore moins d'argent, mais je vous ai expliqué que c'est comme ça qu'on gagne notre vie en tant qu'agence. Donc ce n'est pas en tant que stagiaire que vous allez beaucoup gagner une copie. Ce n'est pas en agence que vous allez beaucoup gagner votre vie, mais en tant que stagiaire, si ça se passe bien, notre engagement, c'est de vous garder, de vous donner cette première expérience, de vous donner un corpus dans une belle agence avec plein de beaux projets pour que votre carrière parte sur les chapeaux de roue et que derrière nous ou chez nous, vous puissiez vous épanouir, vous développer et avoir une forte employabilité. Merci à tous, venez bosser en agence, ce nouveau numéro d'Ungey the Day est terminé, à demain, n'hésitez pas à commenter. Est-ce que vous aimez les agences, les annonceurs ou créez votre propre boîte ? Ce sera le sujet d'une autre vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501